Salut tout le monde, pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parlais du rachat de Lyon, donc ça se précise, ça devrait être finalisé autour du 30 juin, maintenant c'est la nouvelle date, alors que normalement ça devait être fini fin mai, début juin, donc là il y a 3 offres qui sont tombées, une qui est vraiment sortie hier, tout est sorti d'un coup par Hugo Guimet et l'équipe, après c'est sorti de plein d'autres médias, etc, ils ont bien tout précisé, quasiment tout, après il y a toujours l'offre de John Textor, et il y a aussi un fonds d'investissement américain qui provient d'une filiale de NBA et qui serait un petit peu organisée par Tony Parker, parce qu'il a toujours gardé des contacts aux Etats-Unis, mais en tout cas on va essayer de bien détailler et après je vais essayer de vous donner un petit peu aussi mon avis là-dessus, avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner un maximum les gars et de mettre la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos, n'hésitez pas aussi à liker un maximum pour qu'elle soit bien référencée, pour que beaucoup de monde la voie, pour aussi avoir vos avis dans les commentaires aussi, vraiment n'hésitez pas à le donner, voir si vous êtes d'accord avec mes propos, etc, je sais vraiment donner mon avis pour l'offre que je choisirais moi, et n'hésitez pas aussi à partager un maximum la vidéo, donc c'est parti, on va commencer cette vidéo les gars, donc l'info qui est sortie c'est une info de l'équipe de GoGimé, qui est vraiment bien tout détaillée, et après plusieurs médias se sont enchaînés à relayer, etc. L'actionnaire, le nouvel actionnaire se dirigerait vers un Foster Gillette, donc il faut savoir que cette personne, c'est le fils de Georges Gillette qui avait acheté Liverpool de 2007 à 2010, qu'après il avait revendu, et qui avait laissé le club avec 300 millions de dettes, et il a émis son fils en tant que directeur général, que là ça va, que sur ce rachat, son père ne... Je crois que c'est 83 ans, donc il ne s'occupe plus de foot, je crois qu'il vit sa retraite tranquille, donc son fils a 45 ans, et bien il veut acheter Lyon, et il est prêt à mettre 600 millions, donc il y a 300 millions pour acheter les parts de Pathé et de IDG Capital, il y a aussi 200 millions pour acheter les parts de Holas, j'ai vu ça aussi, et il y a 100 millions pour rajouter aussi dans le capital, mais ça pourrait servir les 100 millions aussi pour les transferts, donc peut-être pas les 100 millions, mais j'espère au moins que s'il vient, il pose au moins 80, et après il y a 20 qui rentrent aussi dans le capital, parce que si tu viens et que tu mets 100 millions et qu'il n'y en a que 30 qui servent pour les transferts, voilà quoi, sachant que tu mets déjà plus de 500 millions, je pense que voilà, tu peux bien commencer les transferts, tu peux te faire déjà une équipe de base cette année, l'année prochaine tu vises la Ligue des Champions, tu vois, ça peut être cool, espérons que ça se passe un truc comme ça, après il faut savoir qu'il n'a beaucoup qui vont être déçus, parce que voilà, l'anecdote que j'ai dit juste avant, ça va vous faire douter, moi honnêtement, ça peut me faire douter, ça m'a fait douter au début, mais je me dis, ils ont fait peut-être une erreur avec Liverpool il y a 12 ans, il a peut-être réfléchi et pas décidé d'opter sur le même plan sportif, etc., il va peut-être gérer différemment, je pense quand même, c'est quand même des personnes ultra riches, voilà, ils font des placements, etc., un peu partout, il a déjà eu une expérience, je pense, voilà, je ne pense pas qu'il va faire deux fois la même erreur, il faut savoir aussi qu'Holas, c'est sorti aussi dans les médias, il a demandé à être dans cette offre-là, uniquement cette offre-là, d'être encore au moins 3 ans, en tout cas la personne principale pour décider de ce qui se passera à Lyon, mais il ne sera pas l'actionnaire majoritaire, parce que si Foster Gillette, il achète vraiment les parts un peu de Holas et tout, il a plus de 50%, donc ce serait lui l'actionnaire majoritaire, mais Holas voudrait rester encore 3 ans vraiment le personnage cadre de l'équipe. Ensuite, pour les autres offres, en tout cas, avant de vous parler un peu des autres offres vite fait, celle-là, honnêtement, je suis convaincu, mais il y a des petits doutes, mais en tout cas, c'est celle vraiment qui me convient le plus. John Texture, pour moi, il faut oublier, j'ai assez expliqué, pour moi, honnêtement, je suis bien plus convaincu déjà par Foster Gillette, qu'au moins, ça n'a pas été déclaré dans la presse qu'il préférait l'argent au titre, au championnat, aux coupes, etc., que l'autre, il veut juste se pomper. En vrai, en gros, c'est un mec qui veut pomper du fric partout, en fait. Il veut investir, mais il veut récupérer un maximum d'argent. Moi, je ne suis pas contre, mais si tu vas dans un club juste pour gagner de l'argent et pas gagner de trophée, honnêtement, trace ta route et va chez un 15e de championnat, va chez un 15e de Ligue 1 ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, John Texture, je ne vais pas plus en dire, je vais laisser parler de lui, c'est non. Pour moi, il faut oublier, lui, s'il veut aller ailleurs, qu'il parte. Et le troisième, ce n'est pas plus surprenant, mais on croyait Tony Parker, voilà, au départ, il y a un ou deux ans, c'était celui qui reprend de la présidence, etc. Et au final, la troisième offre, ça provient d'un fonds d'investissement américain, d'une filière de NBA, etc. Il n'y a pas plus d'infos, mais en tout cas, le rachat viendrait de Tony Parker, qui a gardé toujours des petits contacts aux Etats-Unis. Après, il faut savoir que c'est une légende quasiment là-bas, c'est une légende de la NBA. Après, s'il y a plus d'infos sur cette offre, je vous ferai une petite vidéo. Mais vraiment, je suis assez convaincu, pour moi, 70%, je suis assez convaincu de l'offre de ce milliardaire, je crois, américain. Donc après, il faudra voir si ça se précise, etc., s'il y a plus d'infos au niveau des chiffres, de millions d'euros, peut-être qu'il a... Pour le moins, c'est 600 millions, mais est-ce que ça peut augmenter ou descendre ? Il faut voir. Mais en tout cas, ce qu'on peut en déduire, c'est que Lyon vaudrait 1 milliard d'euros. Parce que s'il n'achète même pas un peu plus, 1 milliard d'euros, parce que si c'est déjà 600 millions quasiment pour 50%, il faut savoir qu'il y a 100 millions qui vont rentrer dans le capital, les 100 millions, je précise bien, c'est rentrer plus pour les transferts, etc. Donc il y a 500 directement pour acheter des parts, et les 100, c'est pour les transferts, etc. Et plus, peut-être pas dépenser les 100, mais bien 80, quelque chose comme ça. Donc Lyon vaudrait entre 1 et 1 milliard d'euros. Il faut savoir que aussi, ça comporte la propriété du stade, seul club en France. Et il n'y a pas beaucoup de clubs dans le monde qui possèdent son stade. Il y a aussi la LDLC Arena, j'ai aussi entendu quelque part que ça se profile bien pour être propriétaire de ça aussi. Il y a le stade d'entraînement qui est une propriété. Il y a l'académie aussi. Donc franchement, là, au moins, Olaz, il a fait un travail monstrueux. Ce qu'on lui reprochait, c'était un peu les transferts, parce que les exemples de Sago Mendes, Geoffrey Nadellaïde, après, Nadellaïde, honnêtement, il n'a pas beaucoup joué. Après, ça va, il n'est pas trop, trop mauvais. Il revient de deux grosses, grosses blessures. Après, là, ça va être encore une année de transition pour lui. On ne verra même pas la saison-là, peut-être la saison d'après, voir s'il est encore en forme. Mais surtout les transferts à Thiago Mendes, Youssef Kone, qui ont été des échecs totales, pape, chèque, Diop. Lui, ça a gagné, elle s'effondra en deux secondes, lui. Donc, là, c'est surtout les transferts qui ont un peu pêché. Après, le Covid, ça a un peu empêché aussi le remboursement du stade, donc il va bientôt être fini normalement le remboursement. En tout cas, je l'espère avec tout l'argent qui va rentrer, plus la billetterie, etc. Je vous referai une vidéo au cas où il y a un accord qui se détache le plus rapidement possible. Mais normalement, ça a été dit qu'avant le 30 juin, il y aura une décision de prise et on connaîtra le nouvel actionnaire majoritaire, normalement, de Lyon. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur tout ça. Est-ce que vous préférez l'offre de Foster Gillette qui est sortie hier ? Est-ce que vous préférez l'offre de John Tech Store ? À mon avis, ça m'étonnerait. Ou est-ce que vous voulez savoir un peu plus sur l'offre de cette filière NBA qui n'est pas sortie ? En tout cas, un fonds d'investissement qui promet de la NBA, peut-être un gros richissime milliardaire d'une franchise. Donc ça, on verra plus tard. Donc je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée. Il y a une vidéo qui arrive sur la casette. Donc vraiment, soyez à l'affût. Je vous laisse là-dessus. Ciao. Sous-titrage ST' 501